Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 30 janvier 2021, 6h54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même s'il y a toutes les raisons pour que vous vous sentiez que ça va aller de plus en plus mal. Nos cousins français, j'ai parlé beaucoup des États-Unis pendant longtemps parce que c'était, il fallait le faire, mais on ne vous a pas oublié, je ne vous ai pas oublié, ça ne va pas bien. La France a connu en 2020 une récession massive avec une chute de 8,3% du produit intérieur brut. Sur les 12 derniers mois, le PIB a reculé de 1,3%, rien que sur le quatrième trimestre en 2020, selon les chiffres publiés par l'INSEE. Donc vraiment pas facile. On se retrouve maintenant avec aussi une réalité dans laquelle il va falloir évoluer. Ce n'est pas demain matin, la veille, qu'on va sortir de ces consignes, de ces confinements. Il y a des nouvelles variantes de ce virus-là, comme dans tous les virus, mais lui, c'est un virus particulier, très virulent. Dire qu'il y a eu du monde qui a pensé que c'était une fumisterie, ça. Vois-tu encore là les médias alternatifs qui n'ont vraiment aucune crédibilité, ne font pas de travail de recherche, ne font pas de travail de raisonnement, de réflexion, s'en vont juste dans l'émotivité, dans la propagande, comme les médias traditionnels le font. Naturellement, eux autres, ils ont sauté sur les chevaux de la conspiration, dès le départ, sans avoir aucune connaissance de ce qui se passait en Chine, sans avoir fait aucune recherche. Puis tu le sais, quand il y a des situations comme celle-là qui arrivent, il va y avoir des cinglés dans la pseudo-médecine ou dans la pseudo-recherche ou le pseudo-monde médical qui vont embrasser ces théories-là pour plusieurs raisons. pour se faire de la publicité ou une notoriété. Et les médias alternatifs, pas besoin de les nommer, vous les connaissez, que vous suivez, ont sauté là-dessus et en ont fait leur chou gras. Ça leur a donné beaucoup de popularité, beaucoup de dons, mais à part de ça, ça n'a rien donné à l'humanité, sauf amener une banque de gens qui sont fragiles à sombrer dans ces rabbit holes-là, dans ces tanières à lapins. Donc, c'est important d'être sérieux, c'est important de faire un travail de recherche, de réflexion, puis de prendre du recul, si tu veux t'étiqueter en tant que média alternatif. Moi, je n'ai pas cette prétention-là, moi je suis là juste pour vous parler, comme n'importe qui se parle le matin ou le jour, entre amis et entre connaissances, quand tu appelles quelqu'un, tu donnes ton avis, ça. Moi, je fais juste ça, je n'ai pas de prétention, sauf que j'ai beaucoup d'expérience dans le milieu du public, je connais la nature humaine, j'ai toujours eu le nez dans la politique, et j'ai évolué comme tout le monde. Mais j'ai appris de mes erreurs. Puis tu ne peux pas t'en aller dans des... Et c'est ça qui fait que, entre autres, Facebook est un des pires endroits où tu ne fais que voir des folies, puis des fake news, comme on dit. Et ça a toujours l'air bien présenté, mais le problème, c'est que les gens qui voient ça, prennent ça pour du cash, puis pensent que c'est vrai, puis ne font aucun travail de recherche, et ne se posent pas de questions, et ne réfléchissent pas. et prennent ça pour la vérité, tout ce qu'ils voient surtout circuler sur Facebook. Donc, on est le 30 janvier, plus d'un an à peu près, jour pour jour, où on a commencé à être frappés, nous autres, les pays occidentaux, par ce coronavirus. Puis là, on est dans une phase... On arrive avec bientôt les mêmes statistiques que la grippe espagnole en passant. Donc, c'est pas une grippe ordinaire. Ça n'a rien à voir qu'un virus de grippe. Puis même Donald Trump, qui était le plus grand pourfendeur, puis celui qui disait que c'était une fumisterie, au mois de janvier dernier, donc 2020, il y avait des discussions avec Bob Woodward, un journaliste téléphonique, des entrevues téléphoniques, et Bob Woodward a tout enregistré. Et je vous ai partagé ça. Donald Trump dit, non, c'est pas un virus de grippe ordinaire. Il savait déjà, en 2019, ou en 2020, pardon, autour de fin janvier, il savait déjà, Donald Trump, parce qu'il avait été briefé, il savait déjà que c'était pas un virus ordinaire, que c'était cinq fois plus mortel que la grippe, il l'a dit à Bob Woodward. Et malgré ça, pour seulement de la politique, et là, c'est là que tu vois que... tu peux faire confiance à aucun politicien, ceux qui avaient mis leur espoir dans l'idée que Donald Trump, c'était le sauveur envoyé par Dieu, là, il est allé... il a trompé les Américains. En sachant que c'était un virus extrêmement mortel, il est allé leur dire, c'est une fumisterie des démocrates, parce qu'il était en année électorale, puis il était convaincu que c'était pour lui nuire, alors que s'il avait juste agi en président bien, bien, bien rationnel, puis ordinaire, puis il avait dit à la population, on va prendre ça au sérieux, on va coordonner les efforts au niveau national, il aurait gagné l'élection, haut la main, mais dans sa folie, ou je ne sais pas ce qui peut expliquer son comportement, il est parti dans l'idée de convaincre les Américains que c'est une fumisterie, il a attaqué la science, les scientifiques, le Dr Fauci, puis on sait comment ça a terminé. Donc, tu regardes les conséquences économiques de tout ça, et je peux te dire une chose, ceux qui ont pensé, puis qui sont allés dire, en tant que médias alternatifs, que c'était une fumisterie, que c'était une grosse affaire gonflée, qu'on manipulait les ceci, les cela, et qui n'ont jamais, jamais réfléchi, j'espère que vous êtes gênés aujourd'hui. Des centaines de millions de chômeurs du monde qui ont eu des conséquences très graves, et des gouvernements qui s'en sont sortis, qui n'ont pas donné vraiment d'aide à ceux qu'on a forcé d'arrêter de travailler, n'ont pas donné vraiment d'aide aux entreprises, puis aux petits commerçants qu'on a forcé à arrêter d'opérer, puis les médias alternatifs n'ont eu rien à branler de ça, eux autres. Moi, tous ceux qui sont dans les plateformes et qui ont des médias alternatifs, ici, vous les connaissez, ils ont tous été bannis de YouTube et plein de plateformes mondiales. Ces gens-là n'ont jamais, jamais de préoccupations pour le monde ordinaire de tous les jours. Eux autres, c'était juste l'avancement de leur théorie du complot général, qui est un complot contre l'humanité pour faire tomber Donald Trump. Il n'y avait aucune préoccupation pour les commerçants puis le monde ordinaire. Eux autres, ce qui comptait pour eux autres, comme pour Donald Trump, ce qui comptait, c'était sa réélection. Pour eux autres, ce qui compte, c'est juste de faire avancer le nombre d'abonnés puis le nombre de dons sans aucune considération pour qui que ce soit. Tu n'as jamais entendu ces gens-là se préoccuper du monde qui se sont fait mettre au chômage puis qui n'ont plus les mêmes revenus puis qu'il y en a plein qui font face à des conséquences graves financières? Tu n'as pas entendu ces chaînes alternatives-là avoir une once de sympathie pour les entreprises puis les petits commerçants? Pas du tout. Donc, voyez-vous, tout est une question de politique. Tout est une question d'égoïsme là-dedans. Maintenant, la France ferme ses frontières aux arrivées de l'extérieur de l'Union européenne. On a des nouvelles variantes, comme je vous disais, et ça, ça vient compliquer encore plus la situation. La France dit qu'elle ferme ses frontières aux personnes arrivant de l'extérieur de l'Union européenne à partir de dimanche pour essayer d'arrêter la propagation croissante de nouvelles variantes du virus et pour éviter un troisième verrouillage. Donc, on s'enligne peut-être vers un troisième verrouillage. L'effondrement économique de 20 000 à 25 000 dépôts de bilans supplémentaires en 2021. Le MEDEF s'inquiète. Le président délégué de l'organisation patronale a expliqué que 20 000 à 25 000 dépôts de bilans supplémentaires pourraient être recensés en 2021. D'après lui, un effondrement définitif de beaucoup d'entreprises menacent l'hexagone. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Mais réfléchissez, s'il vous plaît, à ce que vous faites et à vos actes. C'est vraiment important. Puis prenez en considération le monde ordinaire et arrêtez de juste penser à vous autres. Merci. Merci.